– Nous accueillons, et je remercie au nom du Centre interdisciplinaire d'études du religieux Camille Roux-Petel, qui nous vient spécialement de Rome, quand même il faut le souligner. – C'est pas très loin. – Oui, c'est pas très loin, mais quand même. Qui est docteur en études médiévales de l'Université de Paris-Sorbonne. Elle a fait sa thèse en 2012, intitulée « Terram Sanctam Perambulavi, le regard des voyageurs latins sur les chrétiens d'Orient du XIIe jusqu'au début du XVe siècle ». Et actuellement, elle mène une recherche, un travail postdoctoral à l'école française de Rome, sur l'abbaye de Subiaco, foyer de la réforme, et à propos du « Liber dialogorum, hiérarchie sup collelestis ». Oui, c'est ça, ça me permet de revoir mon latin. « Images de l'Orient chrétien, réforme monastique et ecclésiale ». Et nous attendons donc beaucoup de la présentation de ce nouveau champ de recherche sur Subiaco. L'exposé que je vais vous présenter ce matin s'inscrit dans une recherche qui en est seulement assez balbutiement sur les réformes monastiques et ecclésiales et les milieux réformateurs dans le second XIVe siècle, à partir de deux observatoires privilégiés, l'abbaye de Subiaco et le Liber dialogorum, hiérarchie sup collestis. Devenu cadre des origines, la conception de la chrétienté dans sa profondeur historique et dans sa diversité, aussi bien diachronique que synchronique, le plus souvent destinée à fonder une autorité, peut aussi être mise au service tantôt d'une réflexion critique sur la situation présente, tantôt d'une stratégie de légitimation d'une entreprise présente ou à venir. Je vous propose ainsi de réfléchir au rôle des usages de l'ecclesia orientalis et du rapport aux fondateurs, en particulier Benoît de Nourcy, dans les stratégies de légitimation des réformateurs de la seconde moitié du XIVe siècle à l'abbaye de Subiaco. Comment les réformateurs qui convergent vers Subiaco fissent-ils dans un rapport démultiplié au fondement, règles monastiques, cultures conciliaires et patristiques et oriental et l'oumènes, les sources de leur réflexion réformatrice ? Comment l'entreprise de construction de la mémoire monastique ou ecclésiale intègre-t-elle une stratégie de pouvoir, une emprise, un symbolique et territorial, ou vient-elle appuyer, fonder une entreprise réformatrice ? Comment et à quelle fin les réformateurs citent-ils l'Église primitive ? Est-elle simple source d'autorité ou source d'inspiration et de remise en cause de la situation présente ? À quelles conditions le passé, en l'occurrence un passé fondateur, est-il cité comme source d'autorité contre le présent ? Elle est-il davantage à des périodes, des moments où les autorités veulent imposer et légitimer des changements ? L'auteur du Libère, Dialogorum, Irakis ou Pkoelestis, a préféré conserver l'anonymat. Et nous allons voir effectivement qu'il a quelques raisons de rester dans l'anonymat. Il s'en explique dans l'explicite de plusieurs de ses manuscrits. Je vous ai reproduit ici l'explicite du manuscrit de Madrid, qui est particulièrement beau. Je vous ai mis la transcription en dessous et je vais peut-être vous le traduire. Ainsi se termine le dialogue de la hiérarchie subcéleste entre un orthodoxe et un catéchumène, nommé Pao Castus, divisé en quatre livres et composé à sienne, à partir de la Sainte Écriture, l'an du Seigneur 1388, par un certain frère de l'ordre des prêcheurs, évêque. Puisse son nom être effacé du livre des vivants sur terre, pour qu'il soit inscrit au livre de vie dans l'éternité. Le Libère Dialogorum est conservé dans douze copies. Il s'agit d'un traité réformateur philellène, composé à sienne en 1388. Il se présente sous la forme d'un dialogue fictif entre un orthodoxe et un catéchumène, le catéchumène repoussant son baptême en raison des doutes que le grand schisme a fait naître en lui, puisque ce dialogue est composé dix ans après le début du grand schisme d'Occident. Le catéchumène, plutôt l'orthodoxe, à travers lui l'anonyme, accuse le développement de la monarchie pontificale d'être à l'origine des deux schismes, le schisme avec les Grecs et le schisme d'Occident. Dès lors, l'on comprend mieux sa volonté de conserver l'anonymat. La solution réside alors dans une démarche historique qui devient quête des origines, source de réflexion et stratégie de légitimation. Occasion pour l'auteur d'exprimer son philélénisme. Résultat notamment de sa connaissance savante, mais aussi peut-être, et nous y reviendrons dans un instant de sa rencontre, avec les envoyés de Jean V Paléologues, venus préparer un concile destiné à rétablir l'union entre les églises grecques et latines en octobre 1369. Comment comprendre qu'un Dominicain soit l'auteur d'un traité réformateur promouvant la voie conciliaire comme solution au schisme, concile général pour le schisme avec les Grecs et concile provincial pour le schisme d'Occident, lui dont l'ordre est l'un des acteurs essentiels de la lutte en faveur de la primauté pontificale et contre les thèses conciliaristes ? Je ne prétends pas aujourd'hui apporter de réponse à cette question qui constitue le départ de ma recherche. Juste, nous allons éclairer quelques points du libère. Donc il n'est pas question de réduire cette contradiction, mais bien plutôt de mettre en évidence les aspérités de la position défendue par l'anonyme et de comprendre comment les articuler. Pour ce faire, il s'agit de situer le libère dans un cadre plus large et ce, dans deux directions, de manière diachronique au sein de l'ordre dominicain et de manière synchronique en considérant d'autres acteurs empruntant des voies singulières et réformatrices. Au sein de l'ordre dominicain d'un bord et notamment en revenant à Imbert de Romand en amont et à Jean de Racuse en aval, qui est donc chef de la délégation du concile de Bâle auprès de l'empereur Jean VIII Paléologue. Et sa bibliothèque comprenait un exemplaire du libère inclus dans un codex rattaché à la 19e session du concile de Bâle, session s'occupant de l'union avec les Grecs. Aujourd'hui, je ne m'attarderai pas à cette contextualisation au sein de l'ordre dominicain. Je vais plutôt m'intéresser à cette contextualisation plus synchronique en partant des indications données par l'auteur lui-même. Aux indications de l'explicite que nous venons de lire ensemble, l'auteur ajoute trois noms au cours du libère. L'évêque bénédictin Pierre Boyer, qu'il dit avoir rencontré à plusieurs reprises à la cour de Charles V et à Rome, le chanoine séculier et professeur de théologie Guillaume de Salvarville, à propos duquel il évoque l'explication du mot synagogue, et l'altariste dominicain Frère Gonzalvus, qui lui a permis de consulter, je cite, les anciens registres de l'église de Rome. Dans un article daté de 2008, Hélène Millet tisse les liens entre l'anonyme et ses trois hommes à partir de leurs écrits et de leurs idées sur la réforme, mais aussi à partir d'amis communs qui convergent tous vers le même lieu, l'abbaye bénédictine de Subiaco. Personnage cité particulièrement par l'anonyme et avec lequel l'anonyme a un compagnonnage particulièrement étroit, il en était probablement très proche, Pierre Boyer est également un homme qui converge vers cette abbaye de Subiaco. Pierre Boyer est un moine bénédictin, il fait profession non loin d'ici, à l'abbaye de Saint-Chignan, près de Béziers. Il est nommé évêque d'Orvieto et vicaire de Rome par Urbain V en 1364. Son premier séjour à l'abbaye bénédictine de Subiaco, dont il devient le visiteur apostolique en 1376, est attesté en 1373. Le monastère est alors le théâtre d'un mouvement de réforme initié en 1362 par l'abbaye Bartholomé III de Sienne. Le monastère de Subiaco est divisé en deux communautés, l'une en bas à Santa Scolastica et l'autre en haut au Sacrospeco. Et les moines de Subiaco, dans le cadre de ces réformes initiées par Bartholomé III, développent une pratique intériorisée de la règle bénédictine. C'est sans doute l'une des raisons de la venue de Pierre Boyer à Subiaco. La réforme mise en place rencontre les aspirations réformatrices de l'évêque d'Orvieto, lui-même auteur de commentaires de la règle bénédictine et des bulles réformatrices de Benoît XII. Ces aspirations spirituelles et réformatrices trouvent une autre source de réflexion lorsqu'il est chargé en 1369 d'accompagner les envoyés de l'empereur Jean V Paléologue, dont je vous parlais il y a un instant, ont venu préparer un éventuel concile d'union entre les églises grecques et latines. Pierre Boyer se retrouve particulièrement impressionné par l'humilité de ses co-religionnaires et par leur fidélité à la tradition des huit premiers conciles œcuméniques. Il nourrit alors un nouvel intérêt pour l'histoire de l'Église des premiers siècles, la pensée patristique et la législation des anciens conciles. En 1373, retiré au Sacrospeco, et nous verrons l'importance du Sacrospeco tout à l'heure, juste une parenthèse, Sacrospeco, donc la Sainte Grotte, c'est-à-dire la grotte dans laquelle ce serait, en tout cas qui est présenté comme telle, ce serait réfugié Benoît lorsqu'il a quitté Rome pour venir s'installer dans le désert. Donc, il se retire au Sacrospeco et il consacre son premier séjour à Subiaco à un second commentaire de la règle bénédictine dans lequel il se réfère à plusieurs reprises à Basile et à Pacôme. Donc, après avoir rencontré ses envoyés grecs, avoir redécouvert cet héritage et la dette de la chrétienté occidentale vis-à-vis de l'Église orientalis, Pierre Boyer se rend à Subiaco, la première abbaye fondée par Benoît, et non pas à Santa Scholastica, mais au Sacrospeco, c'est-à-dire la grotte dans laquelle s'est retiré Benoît dans sa période de vocation hérémitique. Et il y consacre, il consacre ce temps à un commentaire du fondateur de son ordre et fondateur de cette abbaye, donc le même Benoît. En 1374, de retour dans son siège épiscopal, il reçoit... Pardon, j'ai oublié de vous mettre le titre de la première partie. Il reçoit... Partie suivante. Il reçoit... Pardon. En 1374, il reçoit une lettre de Grégoire XI l'enjoignant d'intervenir en faveur des frères mineurs, se lançant dans des expériences hérémitiques et contre le ministère, le ministre provincial et les autres supérieurs de la province qui les persécutaient. Il entreprend alors un autre séjour à Subiaco, au cours duquel il exprime aux prieurs et aux moines sa volonté de renoncer à sa charge épiscopale et de fonder, dans la vallée de Subiaco, un ermitage dédié à Jérôme, où il se retirait en compagnie de douze moines. Son souhait est lié à la rencontre d'un autre réformateur, Alfonso Peccia, artisan du rapprochement entre ermites espagnols et italiens et confesseur du cardinal aragonais Pedro de Luna, futur Benoît XIII. Le frère d'Alfonso Peccia, Pedro Fernandez, est précisément le fondateur de l'Ordre des Hieronymites, dont une des influences est probablement à rechercher dans le groupe de spirituels franciscains de Tivoli, réunis autour d'Ange Clareno et dont un des proches était le frère Augustin Gentile d'Afoligno. Le début du grand schisme en 1378 entraîne l'abandon de ses projets pour Pierre Boyer. Les voyages de Pierre Boyer à Subiaco, qui relèvent tant de la vie régulière et curiale que de la vie spirituelle, conduisent donc à s'interroger sur les liens entre choix religieux et choix du lieu. Ils permettent ainsi de mettre en évidence le parcours d'un moine bénédictin devenu évêque et aspirant à retrouver la vie monastique dans la première abbaye fondée par Saint-Benoît en lien avec l'Orient chrétien et avec l'Ordre nouvellement fondé déironimite. Intéressons-nous donc à présent à cette abbaye de Subiaco et essayons de comprendre pourquoi, en tout cas d'apporter des éléments de compréhension pour voir pourquoi ces réformateurs convergent vers l'abbaye de Subiaco et quel lien avec les fondements et avec la mémoire de Benoît entretient l'abbaye. Le monastère de Subiaco présente le paradoxe d'avoir perdu son saint fondateur au profit du Mont Cassin. Premier monastère fondé par Benoît sans avoir donc conservé ce fondateur parti pour le Mont Cassin suite à l'hostilité d'un prêtre Florentius qui tente par deux fois d'assassiner Benoît et s'attache à soumettre plusieurs de ses moines à la tentation. Dès lors, se pose un problème pour la communauté monastique, comment enraciner la fondation matérielle et spirituelle de la communauté. Trois sources principales permettent d'étudier la construction de la mémoire monastique à Subiaco et la récupération de l'héritage de Benoît. Les dialogues de Grégoire Legrand, le Regestum de Subiaco et une première chronique anonyme couvrant une période s'étendant de 593 à 1369. La construction d'une mémoire monastique commune fondée sur Benoît est concomitant de la volonté d'accroître le patrimoine sacré et territorial du monastère. C'est ce que permet de constater l'analyse croisée des résultats de l'étude menée ces dernières années à la Sapienza par Francesca Stasola et les actes de donation conservés dans le Regestum. Cette réflexion se nourrit également des travaux de Michel Lauer, c'est du concept d'In Ecclesiamento qui permet de réfléchir à la génération d'un espace social, l'Église elle-même, par le passage du saint au sacré. Et qui rend compte de l'inscription de l'Ecclesia au sein de la société à travers un double processus de spécialisation et de spiritualisation des liens sociaux qui passent, dans le cas de Soubiaco, par deux phénomènes dont le premier seul retiendra aujourd'hui notre attention. Premier phénomène, la construction d'une mémoire monastique commune reposant sur les récits de fondation et la géographie de Benoît, particulièrement sur les dialogues de Grégoire. Second phénomène, une politique de la relique qui est explicitement intégrée à une politique de pouvoir territorial. Les travaux de Sofia Beuge-Gajano sur Sainte-Calédonia et un article de Paolo Delogu daté de 1979 permettent de faire un premier point sur la construction de la mémoire monastique à Soubiaco. La construction d'une mémoire collective est un phénomène, un processus, le fruit d'un processus complexe qui relève finalement davantage de la création d'un présent que de celle d'un passé. L'invention ou la critique d'un fondement à fonction légitimante prend son sens dans une logique présente de pouvoir et d'emprise et renseigne d'abord sur les enjeux contemporains de pouvoir dont nous avons déjà parlé ce matin. Dans ce processus de construction, je vous propose de nous intéresser particulièrement au Regestum Sublacense. Il s'agit d'un manuscrit anonyme d'une structure composite qui témoigne de l'entrelat entre revendications territoriales et identités institutionnelles. Sophia Beuch part de l'hypothèse qu'il a été composé dans un but politique et culturel précis fondé le pouvoir d'une institution, l'abbaye de Soubiaco. Le document le plus récent date de l'année 1064. Il est écrit de la même main que la liste des papes jusqu'à Alexandre II, le nom de Grégoire VII étant écrit en lettres capitales, ce qui est le possible indice de sa contemporanéité. L'œuvre date donc probablement de la jonction entre les deux pontificats et aurait donc été réalisée sous l'abbatia de Jean entre 1069 et 1120. Jean est le fils du comte de Palambara, Giovanni di Odone, et donc est un représentant de l'aristocratie locale, dont l'action comme abbé de Soubiaco est caractérisée par la poursuite d'une action systématique d'extension et d'organisation du territoire soumis à l'abbaye, initiée à la fin du Xe siècle et par une stratégie originale, religieuse et culturelle à forte valeur symbolique. De nouveaux documents ont été insérés dans le manuscrit visible aujourd'hui à partir de la première version. Il est divisé en deux parties, des diplômes royaux et impériaux et des privilèges pontificaux, c'est-à-dire des documents qui émanent d'autorité institutionnelle majeure et des documents d'intérêt général organisés non pas chronologiquement mais selon un critère onomastique. Deuxième partie, les actes concernant la propriété du monastère organisés selon une logique topographique. La finalité première du Regestum est de consolider le patrimoine et le pouvoir territorial du monastère. Cette politique se fait en lien évident avec la mémoire du fondateur. Le dernier privilège pontifical conservé par le Regestum dans le premier état de sa rédaction est un privilège de Léon Neuve du 31 octobre 1054. Dans ce privilège, il recourt à la mémoire de Benoît des lieux imprégnés de sa présence à la règle suivie par le monastère en lien avec l'autorité des dialoguies de Grégoire le Grand et met au centre l'importance du spéco. C'est un anacle qui confirme la propriété par le souvenir du Saint fondateur et donc vous avez un exemple. On voit à la fin de ce passage du Regestum au départ vous voyez « Conce doit confirmo vos bis castellum in integro equivocator arsule » donc je concède et je confirme les droits sur ce castellum appelé arsule et il le localise précisément suit une autre série de dons et ce qui nous intéresse plus particulièrement à la fin de ce passage après c'est-à-dire le lieu où Saint-Benoît avait l'habitude de puiser de l'eau où a été fondé l'un des douze monastères que Saint-Benoît a construit et ensuite il passe à l'église Saint-André apôtre etc. donc on voit que la donation est bien liée à des lieux qui sont ancrés dans la mémoire du Saint mémoire qui est rapportée par les dialoguies de Grégoire deux faux particulièrement intéressants sont insérés dans ce chronicon dans le Regestum deux faux qui sont datés de la première moitié du XIIe siècle il s'agit du privilège de Grégoire le Grand et de la donation de l'église Saint-Laurent par le patricien Narcio qui est daté du 3 août 369 avant de nous intéresser plus particulièrement au privilège de Grégoire le Grand juste un mot de cette donation de l'église Saint-Laurent donc 3 août 369 nous sommes donc avant bien sûr l'arrivée de Benoît à Subiaco et donc il s'agit ici d'ancrer la mémoire du monastère dans un lieu qui est à l'origine de la christianisation de l'espace et qui est donc antérieur à la présence bénédictine elle-même il s'agit ici de témoigner d'une présence chrétienne donc précoce une période ici pré-bénédictine il s'agit du don d'une église qui constitue le véritable point d'appui de la christianisation de la région de Tivoli alors pourquoi ce faux l'église a probablement été placée jusqu'au 10ème siècle dans la dépendance de l'évêque de Tivoli je suis désolée je n'ai pas prévu de carte donc Tivoli qui est placée juste à côté de Subiaco et donc c'est une manière pour Subiaco pardon c'est à 70 km de Rome donc c'est assez proche de Rome et ça a son importance nous y reviendrons et c'est une manière de légitimer probablement la revendication des droits du monastère sur l'église de San Lorenzo et sur le castrum peut-être pour contrer des revendications d'autonomie de la dite église cette donation est donc ici fondée sur l'autorité de Rome et de son pontife qui donne l'autorisation pour la donation de ce patricien revenons à présent au second faux le privilège de Grégoire le Grand ce privilège renoue avec l'histoire la plus antique du monastère cette fois dans sa période dans son histoire bénédictine dont il est un véritable pilier donc je répète avec le livre 2 des Dialogues c'est une sorte de pont jeté vers les origines du monastère on voit que ici que ce faux cet acte est écrit à la première personne Préteria Ego Gregorius Sancte Romane Ecclesia Presul Scripti donc j'ai écrit il précise que lui-même a écrit la règle la vie de Saint Benoît qu'il a lu la règle que le saint avait écrit lui-même de sa main donc on rappelle bien ici le lien également organique quasiment entre Grégoire Benoît et la fondation de l'abbaye de Subiaco puisque Grégoire écrit dans la deuxième moitié du VIe siècle quand Benoît a fondé l'abbaye dans la première moitié du VIe siècle Grégoire donc auteur de la vie de Benoît lecteur de la règle qu'il approuve et confirme lors d'un synode ce qui est écrit par la suite donc à la fin et donc il a confirmé cette règle et il confirme à la fin les douze monastères que le saint a lui-même construit donc on voit bien ici l'autorité de Grégoire l'autorité de Benoît pour bien ancrer ici le monastère dans cette mémoire des origines l'autorité de Grégoire avait d'ailleurs déjà été invoquée pour confirmer les droits du monastère contre ceux du monastère des Saint-Côme et d'Amiens à Kavé lors d'une controverse en 938 cette confirmation des biens du monastère on la voit ici dans cet autre passage de l'acte et on voit effectivement que pour que vous ayez une idée de ce qu'il y a dans ces actes confirmation des biens des monastères avec donc les cellules donc avec les cellules avec les moines et tout ce qui a été cité et il en vient ensuite en premier lieu donc avec la grotte où le très saint Benoît a mené une vie hérémitique cum omnia infracet et kirkace donc avec tous les biens qui se trouvent dans l'entourage et ensuite il liste il liste ses biens et on voit que dans la première liste de ses biens il s'attarde notamment sur l'eau et sur et sur le lac ce qu'on avait vu tout à l'heure pour le lieu où Benoît avait l'habitude donc de puiser de puiser de l'eau pourquoi cette insistance sur l'eau et sur le lac et bien le lac et notamment le théâtre dans des miracles de Benoît alors qu'un de ses disciples était parti puiser de l'eau il s'était noyé et donc Benoît voyant cela a envoyé un autre de ses disciples mort qui va littéralement courir sur l'eau sans s'en rendre compte pour sauver effectivement ce jeune homme et donc le sauver de la noyade donc importance également de l'eau puisque le monastère contrôle la vallée de l'Agnienne et avec elle une grande partie de l'approvisionnement en eau de Rome la récupération est donc ici fondée sur les actes accomplis par Benoît Assoubiaco l'intervention directe de Grégoire et là je ne vous ai pas indiqué le passage également de sa mère Sylvia qui donne son consentement pour fonder le pouvoir territorial de l'abbaye le pouvoir territorial est donc ici fondé sur une origine double le pouvoir local et Rome Benoît et Grégoire la coïncidence entre l'accroissement de l'emprise territoriale et la construction d'une mémoire monastique commune ancrée dans un double territoire local et romain et bien évidemment tout sauf fortuite il s'agit à ce moment et dans le contexte où a été forgé ce faux de reconstruire l'identité territoriale et mémorielle ou de construire l'identité territoriale et mémorielle d'une région donc la région de Tiburtina sous Blacense au début du XVIe siècle Tivoli le monastère de Subiaco ne contrôle qu'une modeste frange marginale de la vallée et progressivement le monastère va accroître son emprise sur le territoire avec l'accord des papes qui eux-mêmes vont être largement donateurs d'un certain nombre de territoires à l'abbaye de Subiaco et donc Subiaco progressivement va en venir à contrôler la voie méridionale en étant rattachée à Rome par Tivoli et Palestrine en relation avec ce mouvement de contrôle territorial il y a une forte récupération idéologique et dévotionnelle de Saint-Benoît construction mémorielle qui reçoit encore j'insiste l'assentiment de la papauté les moines repensent donc leur présence à Subiaco et leur extension à la mémoire à la lumière de cette mémoire bénédictine les revendications territoriales sont fondées sur une claire perception de l'unité géographique du bassin et sur un renouveau de la construction mémoriale de l'histoire du monastère et de sa fondation dans ce privilège concédé par le pape Jean XII en 958 il ne s'agit pas simplement d'énumérer des territoires ou des donations précédentes mais de caractériser notamment systématiquement un système hydrographique qui est formé par le fleuve principal et ses deux affluents jusqu'aux confins du territoire qui est contrôlé par le monastère des Saint-Cômes et d'Amiens donc vous le voyez sur ce passage donc Ipso Fluminé et ensuite à travers les eaux Que Flumicello Rocatur la première donc Agusta et Boulica et Quetimida et ensuite la seconde et on voit comment effectivement ces eaux se décourentaient se jettent dans le fleuve Susdi et jusqu'au territoire du monastère des Saint-Cômes et d'Amiens et ensuite on continue à énumérer avec les rives etc. Donc on a ici la création d'un territoire et d'une unité hydrographique de la vallée sur laquelle le monastère va donc affirmer sa juridiction. Il y a donc une double construction spatiale et mémorielle qui se fait dans le même temps et dans le même mouvement. Sous l'abbatia de Jean la principale nouveauté réside tant dans l'expansion du pouvoir territorial de l'abbaye que dans la conception et la construction de l'identité territoriale et mémorielle de Subiaco. L'abbé Jean va notamment mettre en place toute une réforme de la liturgie monastique avec un renouveau spirituel et dévotionnel qui est fondé non plus sur la liturgie ancienne de l'église dont nous avons parlé tout à l'heure par rapport à la donation du patricien c'est-à-dire l'église Saint-Laurent de Subiaco vestie d'une anti-christianisation mais une liturgie dorénavant fondée sur la liturgie du Speco et donc sur le lieu peut-être le plus sacré ici par rapport à la présence de Benoît lieu de sa période hérémitique. Le Chronicon Sublacense qui est donc la deuxième source intéressante pour nous il s'agit donc d'une compilation qui est composite avec six parties catalogue des abbés une vie de l'abbé Jean VII des transcriptions et diplômes d'éviter de divers abbés et finalement une courte notice finale sur François de Padoue probable première étape de la rédaction au XIIe siècle. Compilation des diverses parties sans doute dans les années 1370-1377 donc dans le mouvement de réforme dont je vous ai parlé au début de l'exposé initié par Bartholomé III à partir de 1362. Donc on voit à chaque fois qu'on a ces compilations qui vont ancrer là encore le pouvoir territorial et mémoriel de l'abbaye à des moments clés pour le monastère réformateur ou d'accroissement de l'emprise territoriale et symbolique du monastère. dans ce régestum on voit ici ce passage pardon dans le chronique on voit ici ce passage qui nous intéresse par rapport à la comparaison avec Pierre. On voit ici que l'auteur de cet acte se fonde de cette chronique se fonde sur un parallèle entre Pierre et Benoît c'est-à-dire effectivement Pierre pour Rome Benoît pour Subiaco et on voit bien ici l'importance encore des fondateurs et de cette double lecture par rapport au territoire de Subiaco. Ce parallèle avec Pierre on le retrouve également dans les dialogues de Grégoire notamment lors du miracle qui se produit pour sauver Placide dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au lac je ne vous l'ai pas reproduit et donc Grégoire écrit res mirat et post petrum apostolum inusitata c'est-à-dire une chose merveilleuse se produisit qu'on n'avait pas vue depuis l'apôtre Pierre. Donc c'est donc vers une abbaye qui affirme son pouvoir territorial et qui s'affirme comme la première abbaye fondée par Benoît que convergent nombre de réformateurs réfléchissant au gouvernement de l'Église et au fondement de l'autorité dans la seconde moitié du XIVe siècle. Parmi eux l'anonyme auteur du Liber qui se penche particulièrement lui aussi sur les fondements de l'autorité pontificale mais dans un but tout autre que ce que nous venons de voir pour l'abbaye de Subiaco à savoir Pierre dont nous venons de parler et Constantin en lien avec la formation du patrimonium Petri et j'en viens donc à ma dernière partie. Le Liber Dialogorum est composé d'un prologue et de quatre livres. Le premier traite de l'origine et de l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. Le deuxième est consacré à la fonction épiscopale. Le troisième porte un regard historique sur le développement de la hiérarchie. Et le quatrième formule un programme de réforme et invite Charles VI à l'entreprendre. Donc deux passages retiendront particulièrement notre attention pour conclure. L'exégèse de Matthieu 16-18 et la critique de la donation de Constantin. La démarche de l'anonyme est une démarche historique qui pose la question des origines de l'ecclésia et des fondements des pouvoirs de la hiérarchie ecclésiastique et notamment du pape. Dès le premier chapitre du livre 1, l'anonyme pose la question en ces termes En quoi est-ce que l'Église catholique dans les Écritures est dit pluriel et non pas unique et en quoi elle diffère de la synagogue et il en vient à la question du fondement La fondation de l'Église latine et l'héritage des Grecs et des Hébreux. Aux questions du catéchumène, je vous rappelle qu'il s'agit d'un Dominicain et que nous sommes en 1388 aux questions du catéchumène sur l'origine de l'Ecclésia. L'orthodoxe répond un petit peu long mais je vais vous donner juste un passage qui est intéressant pour nous. Il commence par la question de l'héritage hébreu, simoulat, grecchi des latins et des hébreux par rapport à la question du nom de l'Église Oc ou Tantour nominé Ecclésia. Mais il dit le nom est d'origine grecque et non pas hébreu et finalement nous avons hérité avec le nom d'Église également la foi l'Église latine a hérité cette foi avec le nom d'Église des Grecs. Et donc à la fin qu'on fondait l'Église latine. En effet, Pierre et Paul il revient ensuite au lien entre Pierre et Paul et là encore les hébreux et il explique que tous ces personnages ont fondé latinam inferiorem. Et il conclut et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas mépriser les Grecs qui ont enraciné en nous le nom et Omen le présage si vous voulez de la chrétienté. L'anonyme se tourne ensuite vers le débat sur les origines de l'Église romaine et rappelle que l'Église catholique commence avec la passion du Christ à Jérusalem puis rappelle que le Christ lui-même n'a voulu aucune hiérarchie entre les Églises suit un passage sur la pentarchie et l'égale autorité des différents sièges patriarcaux. Ce cadre posé évoque la question des apôtres du rôle et de la place de chacun après avoir rappelé au chapitre 10 que Jacques n'avait pas été élevé le premier à la fonction épiscopale par Dieu mais par les autres apôtres donc par des hommes. Et c'est là qu'il aborde la question de Pierre et de l'exégèse donc de Matthieu 16, 18 au chapitre 11, 12 et 13 Matthieu 16, 18 c'est-à-dire « Tu es Petrus et super en Petram et dificabo ecclésiam meam ». Au chapitre 11 il commence par évoquer l'égalité des apôtres face au pouvoir des clés tout à fait absolument crucial par rapport à l'autorité du pouvoir pontifical Pierre devant être considéré comme l'égal de Jacques de Saint Stéphane premier chrétien donc à recevoir la palme du martyr ou encore de Marie-Madeleine. Paul de la même manière est inséparable de Pierre et Pierre devrait devancer les autres apôtres en honneur dans ses échanges avec Dieu conformément à son âge et à sa vocation et non pas par rapport à une autorité et à une suprématie par rapport aux autres apôtres. Donc voilà pour la question de la parité « De parilitate apostolorum qua traditionem clavium ecclesiarum » donc c'est la question du pouvoir des clés et en quoi est-ce qu'on peut dire que Pierre est « Prinkeps wel mayor » donc le prince ou le premier parmi les apôtres et en quoi est-ce qu'on peut dire que la pierre pétra est appelée le « fondement fundamentum ecclesiarum » des églises. Alors ce passage est un petit peu long rassurez-vous je vais juste vous en je vais assez assommer avec le latin juste voir un passage parce que ce passage est vraiment intéressant et tout à fait intéressant par rapport au texte et par rapport à la période. Donc il conclut ce texte donc « Quérum quia » donc il conclut toute sa réflexion en disant que en expliquant en quoi est-ce qu'on peut dire que ou pas que l'église catholique a été fondée sur Pierre. Et il reprend donc ce passage de Matthieu 16, 18 « En effet, il n'a pas dit j'édifierai mon église sur Pierre non d'iquit édificabo ecclesiam meam super pétrum mais il a dit super ang pétram sur cette pierre c'est-à-dire sur ta confession super a confessionné toi ok super mais c'est-à-dire sur moi-même. Il n'a pas fondé l'église sur Pierre mais sur la pierre de sa confession c'est-à-dire sur lui-même ce n'est pas quelque chose une réflexion qu'on ne retrouve que chez l'anonyme et en effet il n'affirme pas que je vous ai mis le passage après parce qu'il parle beaucoup de fondement mais je vais aller peut-être un petit peu plus vite et il termine en disant que et ça c'est également important à la fin du texte « Idéo Petrus » je ne sais pas si vous voyez le tiers final « Idéo Petrus » à Petranon et qu'en werso dictus est en effet Pierre est appelé à partir de la pierre Petra et non pas l'inverse et donc il ne faut pas effectivement passer aussi aisément du prénom Pierre Petrum à Petram et donc tu as dit « Pierre est super en Petram comme confessus est et quam agno ti diken » c'est-à-dire tu as fondé sur la pierre et également pourquoi est-ce qu'il fait intervenir Pierre Petrus parce que Pierre a dit « Tu es Christus filius de oui oui » tu es le Christ le fils du Dieu vivant c'est une des objections que lui porte le catéchumène en disant mais Pierre est le seul à avoir reconnu la pierre de la confession dans le Christ à avoir dit effectivement tu es le Christ le fils du Dieu vivant et l'orthodoxe répond mais il n'est pas il est le seul à l'avoir exprimé mais il n'exprime que ce que les autres apôtres ont pensé en eux-mêmes et simplement ont tu et n'ont pas exprimé donc il n'est que le tupoum le type des autres apôtres un exemple par rapport aux autres apôtres mais pas un apôtre supérieur effectivement ici en quelque sorte aux autres qui lui donnerait un pouvoir supplémentaire et donc il termine en disant bien que donc tupoum le type tupoum djéris et que l'église a été fondée sur une pierre la pierre de la confession et non pas sur pierre au chapitre suivant tous les apôtres ont reçu de Dieu une place égale honorem equalem ce sont les hommes qui cherchent à les séparer sur terre alors qu'ils ont toujours été unis sur terre et après la mort Pierre est donc le symbole le représentant des apôtres avec ces trois chapitres du livre 1 l'anonyme met donc à mal un premier fondement du pouvoir pontifical c'est-à-dire la question de la filiation pétrinienne en tout cas de l'autorité fondée sur la filiation pétrinienne au livre suivant il va s'en prendre au deuxième fondement au second fondement du pouvoir pontifical c'est-à-dire la donation de Constantin la critique de la donation de Constantin est particulièrement intéressante dans l'oeuvre de l'anonyme puisqu'en général on retient Lorenzo Valla comme étant le premier à avoir mis en place une critique construite de la donation de Constantin donc nous sommes ici très en amont alors ce n'est pas cocher l'anonyme qu'on commence à avoir des doutes sur la question de la donation de Constantin qui a été critiqué notamment par les spirituels franciscains l'originalité de l'anonyme réside dans ce qu'il déplace les termes du débat sur la donation de Constantin de la sphère théologique et juridique à celle de son authenticité c'est-à-dire que les critiques antérieures disaient notamment que la donation de Constantin apportait une chose mauvaise à l'église notamment par rapport à la formation du patrimonium pétri il y avait donc une critique plus théologique mais pas sur son authenticité même peu sur son authenticité même la question de la donation de Constantin arrive au terme d'une longue discussion qui porte sur le problème de la primauté pontificale sur l'église universelle et il en arrive à la conclusion que la primauté de l'évêque de Rome patriarche d'Occident sur l'église universelle est de nature honorifique et n'entraîne aucun pouvoir juridictionnel supérieur par rapport aux autres patriarches pour se rentrer dans les détails du raisonnement de l'anonyme par rapport à cette critique de la donation de Constantin l'anonyme la qualifie d'apocryphe c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'y a aucune preuve d'une telle donation qu'elle n'est mentionnée dans aucun canon aucune loi chronique ou histoire je cite authentique et que le premier pape boniface a acquis le panthéon de Rome des mains de l'empereur Focas il conclut en expliquant la formation du patrimonium pétri qui doit servir aux pauvres par les legs de gens pieux tels Charlemagne ou Mathilde il fonde donc ici son jugement sur les arguments d'ordre juridique et historique en montrant notamment la continuité du pouvoir impérial à Rome bien après la mort de Constantin au terme de ces quelques éléments de réflexion il est d'abord possible de dire que si les abbés de Subiaco du Moyen-Âge central se réfèrent au fondateur et au document au moment fondateur de leur monastère comme source d'autorité pour construire une mémoire monastique et forger une identité commune au monastère au moment même où ils lui donnent une assise territoriale d'importance en revanche l'anonyme cite l'église primitive moins comme source d'autorité que comme source d'inspiration dans une réflexion réformatrice visant à réviser les règles de la gouvernementalité de l'ecclésia ensuite nous pouvons dire que le passé est invoqué comme autorité ou source de réflexion contre la situation présente dominante à partir du moment où le consensus qui permettait l'exercice de l'autorité se rompt ainsi le grand schisme d'Occident en posant dans l'effet la question de la légitimité de l'autorité et des modalités du gouvernement de l'église est un moment particulièrement propre à aviver l'expression de controverses ecclésiales et théologiques internes à la chrétienté occidentale dont les solutions sont parfois souvent cherchées aux sources revisitées de la chrétienté et de l'église enfin le rapide détour par le régestum de Subiaco permet d'envisager que le passé est utilisé comme autorité à la condition d'être synonyme de consensus et d'identité dans le présent quitte à forger le dit consensus je vous remercie merci applaudissements 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 pour que la chrétienté pour la chrétienté